Eurotin, 8h37, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info, alors que l'Assemblée Nationale a voté dans la nuit du 27 au 28 mai l'expérimentation de la vidéosurveillance dans des abattoirs volontaires, plutôt qu'une obligation de caméra, on en a parlé, 450 militants de la cause animale ont défilé samedi dernier à Toulouse à l'appel de l'association L214 au cri de « fermons les abattoirs, ouvrons les consciences ». Oui, et ils ont raison de manifester. « Car la vidéosurveillance facultative telle qu'elle vient d'être votée n'est pas un progrès, c'est un renoncement à la promesse du candidat Macron de, citation du candidat, « mise en place de la vidéosurveillance selon les dispositions de la proposition de loi Falorni, c'est-à-dire obligatoire ». Le député Olivier Falorni qui a d'ailleurs lui-même vivement réagi à ce renoncement. Oui, il a raison au carré. D'autant que la vidéosurveillance obligatoire, qui a donc disparu de l'avant-projet du ministre de l'Agriculture, avait été votée en première lecture par l'Assemblée en janvier 2017. Il faut savoir ce qu'on doit à L214. Nous devons à l'association L214, et au risque pris par ses membres, de savoir ce qui se passe parfois à l'abri de ses murs. Grâce à eux, personne n'ignore désormais l'ignoble façon dont, en certains abattoirs, pas tous, les vaches sont tuées, les cochons gazées et les poules parquées pour ne citer qu'elles. Montrer ça, c'est agir en démocrate, aviser que la liberté repose d'abord sur la connaissance des processus qu'on valide quand on fait le consommateur insoucieux. Ce que L214 a montré, c'est, plus encore que les tortures sur les animaux, la nécessité impérieuse de filmer les abattoirs toujours et partout. Et si les pouvoirs publics avaient eu le courage, comme promis, de répondre par la loi à de telles mises en garde, on eût été en présence d'un cas assez rare, rarissime en fait, de désobéissance civile réussie. Certes, mais c'est au cri de « fermons les abattoirs » que des manifestants ont défilé et non au cri de « rendons la vidéosurveillance obligatoire », ce qui sonne beaucoup moins bien. Effectivement, ça aurait été moins porteur. Le problème, c'est que c'est notamment à l'appel de L214 que cette manif a eu lieu. Or, le but de L214 en montrant ces images n'était pas de rendre obligatoire la vidéosurveillance, mais de jeter le discrédit sur tous les abattoirs. Le problème de L214, ce ne sont pas les conditions de vie des animaux dans les abattoirs, si bien sûr, mais en l'occurrence, c'est surtout l'abattoir lui-même, l'idée même de l'abattoir. Par conséquent, si nos élus avaient tenu la promesse de rendre obligatoire la vidéosurveillance, la transparence aurait prévalu et les extrémistes, la radicalité elle-même, auraient été contraintes d'y voir un progrès. Au lieu de cela, en revenant sur cette promesse, les députés LREM augmentent le soupçon légitime qui pèse sur l'ensemble des abattoirs et alimentent, si j'ose dire, le sentiment fou que manger de la viande serait un crime. Le fin mot de l'info. C'est ce que démontre cette histoire. La radicalité prospère sur l'indécision. Merci à vous Raphaël Antoven. Europe 1 Europe 1